C'est sûr que ça surprend toujours les gens quand ils nous voient. Pourtant c'est simple, on est en trouble. J'ai des relations très différentes, mais aussi très complémentaires avec Johan et Bertrand. C'est vrai que chez Johan, c'est assez animal, un peu sauvage. Il peut être surprenant. Et Bertrand, il fait des très bons tiramissus. Oh, merci. Chérie, je suis en couple. Ça vous dérange si je viens ? Vu qu'en termes de ménage, les mecs en font toujours moins, l'avantage en trouble, c'est qu'on est enfin à 50-50 entre hommes et femmes. Oh putain, les poils de bar dans l'évier là, c'est chiant ! C'est Johan, c'est Bertrand, c'est l'autre quoi. Mais être en trouble, ça n'empêche pas les envies d'enfants. Moi, c'est simple, j'en veux qu'un. Moi aussi, j'en veux qu'un. Moi aussi, j'en veux qu'un. Bah, non. Mathématiques. Là, non. Non, 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 non. On prend toutes les décisions à trois, c'est très démocratique. Par contre, c'est vrai que pour les loisirs, ça va toujours un peu dans le même sens. Par exemple, cette semaine, on est allé voir trois fois Bac Nord. Johan ! C'est qui cette Sandra ? C'est une amie. T'es une amie qui t'a appelée quatre fois hier soir ? Tu nous trompes ? Mais pas du tout. Salaud ! T'étais notre tiers. Après, voilà, rien n'est figé. Si l'un d'entre nous s'en va, on s'adaptera. Si Johan part, je reste avec Bertrand. Si Bertrand part, je reste avec Johan. Et si moi, je pars. Mais c'est étrange. Enfin, on n'a pas toujours l'habitude de voir ça. C'est vrai que ça surprend souvent les gens quand ils nous voient. Pourtant, c'est simple. On est en carcouple. Quand il y a des tensions dans un couple classique, on pense toujours que le problème, c'est l'autre. L'avantage quand tu es en trouble, c'est que les deux autres sont là pour te rappeler que souvent le problème, c'est toi. Brut. Brut. Brut.